Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la différence entre une relation et une fonction. Alors, les relations pour commencer. Une relation c'est un lien entre deux variables, donc la variable indépendante qui est notre x et la variable dépendante qui est notre y. Puis une relation peut être exprimée sous forme d'un ensemble de couples, d'une table de valeurs, d'un graphique ou d'une équation. Ça fait que ce sont les quatre façons qu'on peut venir représenter nos relations. Alors, jusqu'à présent, la plupart des relations que vous avez étudiées en mathématiques, surtout en neuvième année, c'est des relations linéaires. Ça fait que le graphique d'une relation linéaire, c'est une droite. L'équation est un polynôme de degré 1, donc l'exposant de la variable x est 1. Et les premières différences sont constantes. Ça fait que si vous vous souvenez, nos relations linéaires sont représentées par y égale à mx plus v comme équation. Alors, il existe aussi beaucoup de relations qui ne sont pas linéaires, qu'on appelle des relations non linéaires. Ça fait que ici, on va voir que quand on a une relation linéaire, c'est une ligne droite, tandis que si la relation est non linéaire, c'est une courbe. OK? Ça fait que quand c'est non linéaire, c'est une courbe. Ça fait que comme on peut voir ici, on a une courbe, on observe une courbe, donc c'est non linéaire. Alors, ici, pour cet exercice, nous allons encercler les relations linéaires et encadrer les relations qui sont non linéaires. Donc, on regarde la première équation, on voit qu'on a y égale à moins 3x plus 4. Puisque le x est de degré 1, donc x posant 1, c'est une relation linéaire. On voit ici, le deuxième, c'est un graphique, il y a une courbe, donc c'est une relation non linéaire. Ici, on a y égale à la racine carré de x. x n'est pas degré 1, donc c'est une relation non linéaire. Pour le quatrième, on voit qu'on a une ligne horizontale, donc ici, c'est une droite, donc c'est une relation linéaire. Le prochain, c'est une courbe, donc c'est une relation non linéaire. On a une relation linéaire parce que c'est une ligne droite. Quand on a x égale à 2, si on se souvient, ça, c'est nos droites verticales, donc c'est linéaire. Et ici, on a y égale à x au carré moins 1, donc x au carré. Ça veut dire que ce n'est pas de degré 1, donc ce n'est pas une relation linéaire, c'est une relation non linéaire. Maintenant, allons voir c'est quoi une fonction. Alors, une fonction, c'est une relation dans laquelle chaque valeur de la variable indépendante, donc chaque x, est associée à une seule valeur de la variable dépendante, qui est le y. Donc, ici, chaque valeur de la variable indépendante est associée à une seule valeur de la variable dépendante. Donc, pour déterminer si une relation est une fonction, on va utiliser le test de la droite verticale. Si une droite verticale quelconque passe par plus qu'un point de la relation, la relation n'est pas une fonction. Donc, ici, si on regarde, on a notre droite verticale qu'on a placée. On a un seul point d'intersection, donc c'est pour ça que la relation est une fonction. Mais dans le deuxième exemple, quand on trace notre droite verticale, on voit qu'on a un, deux, trois points d'intersection. Donc, ce n'est pas une fonction, parce qu'il y a plus qu'un point d'intersection. Alors, ici, essayons d'indiquer ou voir si chaque relation est une fonction ou non. Alors, ici, on va commencer, on va faire notre test de la droite verticale. On a un seul point d'intersection, donc oui, nous avons une fonction. Ici, on fait le test de la droite verticale, un seul point d'intersection, alors oui, nous avons une fonction. Nous faisons le test de la droite verticale, nous avons deux points d'intersection, donc non, ce n'est pas une fonction. On fait la même chose ici, on a deux points d'intersection, donc non, ce n'est pas une fonction. On fait le test de la droite verticale, un point d'intersection, donc oui, nous avons une fonction. Ici, on a une droite verticale, alors on vient faire notre test de la droite verticale. Ici, c'est comme si on avait plein de points d'intersection, donc non, ce n'est pas une fonction. Maintenant, voyons c'est quoi le domaine et l'image. Alors, le domaine d'une relation, c'est l'ensemble des abscisses, donc X de la relation, puis l'image, c'est l'ensemble des ordonnées, donc Y de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Ici, on va considérer la relation des points, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis on va écrire le domaine et l'image de cette relation. Donc, la façon qu'on vient écrire le domaine ou l'image, c'est que pour le domaine, on va dire que c'est D, deux points, et on va faire une accolade. Là, ensuite, on prend toutes nos valeurs de X pour les points fixes. Ça, c'est ma valeur de X, 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 X. Donc, je vais les placer en ordre croissant. Donc, croissant, c'est du plus petit ou plus grand. Donc, je vais avoir 2, 4, 6, 8. Et je ferme avec une accolade, et ça, c'est le domaine de ma relation. Ensuite, je vais faire la même chose pour l'image, donc je vais mettre I, deux points. Et je vais venir prendre toutes mes valeurs de Y. Alors ici, je vais avoir accolade, 3, 5, 7, 9. Et j'ai donc le domaine et l'image de ma relation. Fait que c'est pour ça que c'est important, quand on écrit le domaine et l'image d'une relation, on donne les valeurs en ordre croissant, sans répétition. Fait que si on avait un nombre qui se répétait plusieurs fois, on va seulement l'écrire une fois dans le domaine ou dans l'image, dépendant à qui il appartient. Ici, nous allons faire le domaine et l'image des exemples suivants. Alors, on va commencer avec A. Alors, le domaine de A, on va prendre toutes nos valeurs de X, et on va les mettre du plus petit au plus grand, donc en ordre croissant. Donc, on va avoir moins 4, moins 2, 0, 2 et 4. Là, pour l'image, on va faire la même chose, et on doit les mettre en ordre croissant. Donc, on prend tous nos Y, mais on doit commencer avec moins 12, ensuite moins 10, moins 3, 1 et 5. Et ça, c'est l'image de cette relation. Là, faisons le B. On a pour le domaine, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, parce que j'ai pris toutes mes valeurs de X. Et mon domaine, pardon, mon image, parce qu'on vient juste de faire le domaine, donc l'image, donc mes Y, ça va simplement être 3. Parce que, comme vous pouvez le voir, 3 se répète pour chaque valeur de X. Donc, ici, l'image de la relation, c'est simplement 3. Essayons un dernier exemple ensemble. Alors, on va déterminer le domaine et l'image, les fonctions ci-dessous. Alors, pour le A, c'est comme on a fait dans les exemples précédents. Alors, ici, on va avoir domaine qui donne, fait qu'on va prendre toutes les valeurs de X. Donc, on a 1, 2, 3, 4, fait que 1, 2, 3, 4. Et on a l'image qui donne toutes nos valeurs de Y. Alors, dans notre cas, on a 2, 4, 6 et 8. Pour le prochain, donc pour le B, on voit qu'on a des points. Fait qu'on va simplement mettre nos points comme on a vu dans A. Donc, on va avoir notre premier point qui est 0, 1. Ensuite, on va avoir 1, 2. Ensuite, on aura 3, 1. Oups! 3, 1. Et 4, 1. Donc, le domaine, on a 0, 1, 3, 4 qui sont nos X. Donc, on a 0, 1, 3, 4. Et notre image, on a 1 et 2. Parce que le 1 se répète plusieurs fois, donc on doit juste l'indiquer une fois. Pour C, ici, nous avons une droite. Et ce qui est important quand on a une droite ou une fonction qui forme une ligne ou une courbe, imaginez, c'est comme si on avait plein de points un après l'autre, tellement proches ensemble que nous, ce qu'on voit, c'est une droite. Donc, il y a une façon de venir indiquer cela. Et on va utiliser l'ensemble des nombres réels pour représenter tous les nombres qui peuvent appartenir à cette droite. Donc, on va dire que le domaine est, oups, que X appartient à l'ensemble des nombres réels. Donc, le E, qui n'est pas un E, veut dire appartient. Et le R, qui n'est pas vraiment un R, simplifie seulement l'ensemble des nombres réels. Là, on va faire la même chose ici pour I. Puis, je s'en rappelle, la raison qu'on met ceci, c'est que les X vont continuer dans les deux directions vers l'infini. Puis, Y va continuer dans les deux directions vers l'infini aussi. Fait qu'on n'a pas de restriction. La droite n'arrête pas à un certain moment. Fait que l'image, on va avoir la même chose. On va avoir que Y appartient à l'ensemble des nombres réels. Maintenant, pour le D, on voit qu'on a des restrictions. On voit que pour X, on va de 1 à 4. Et pour Y, on va de 1 à 3. Donc, parce qu'on a une ligne, c'est comme si on avait plein de petits points, encore une fois. Donc, on peut avoir des fractions, on peut avoir des nombres décimales comme nombre. Donc, on représente ça en disant que ça appartient à l'ensemble des nombres réels. Et, quand on va l'écrire, on va simplement indiquer les restrictions. Donc, le domaine va être que X appartient à l'ensemble des nombres réels. Je mets un point-virgule pour dire qu'il y a quelque chose d'autre dans le domaine qu'on doit prendre en considération. Donc, ici, on va dire que, bien, X doit être plus grand ou égal à 1, mais il doit être plus petit ou égal à 4. Parce qu'à l'extérieur de 4, puis à l'extérieur de 1, X n'existe pas pour cette fonction. Là, on va faire la même chose pour l'image. Donc, on a que Y appartient à l'ensemble des nombres réels, et que Y doit être plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 3. Donc, on va pouvoir continuer comme ça pour tous nos exemples. Alors, on voit que, bien, c'est une parabole, donc les X continuent dans toutes les directions, mais Y a une restriction. Donc, le domaine va être que X appartient à l'ensemble des nombres réels et l'image sera que Y appartient à l'ensemble des nombres réels, mais que Y doit être plus grand ou égal à 0. Parce que plus petit que 0 n'existe pas pour cette fonction. F, on vient faire la même chose. On voit qu'on a des restrictions, donc on sait que ça va de 1 jusqu'à 6, non, 7. Oh non, c'est 6. et que pour nos Y, on va de 3 à moins 1. Donc, le domaine ici va être que X appartient à l'ensemble des nombres réels et que X doit être plus grand ou égal à 1 et plus petit ou égal à 6. Tandis que l'image, on va dire que Y appartient à l'ensemble des nombres réels et que Y doit être plus grand ou égal à moins 1 et plus petit ou égal à 3. Nous allons pouvoir faire la même chose ici. Donc, on commence à 1 dans le domaine, on commence à moins 1, fait que moins 1 et 1. Fait que notre domaine ici sera que X appartient à l'ensemble des nombres réels et que X doit être plus grand ou égal à 1 parce qu'après, avant 1, il n'y a rien. Tandis que l'image sera Y appartient à l'ensemble des nombres réels et que Y doit être plus grand ou égal que moins 1 parce que sous moins 1, Y n'existe pas. Finalement, pour le H, on aura que le domaine soit X appartient à l'ensemble des nombres réels parce que ça continue vers l'infini pour les X et on va voir qu'on a une restriction pour Y. Donc, l'image est Y appartient à l'ensemble des nombres réels et que Y doit être plus grand ou égal à moins 1.